Bonjour à tous, un nouveau coup de main pour l'emploi aujourd'hui, un petit peu différent, qui vient en écho de celui d'hier ? On était dans le monde de l'automobile hier, nous passons dans le monde des deux roues, mais cette fois-ci, non plus dans le secteur, enfin voilà, dans les perspectives de recrutement à proprement parler, mais dans le secteur de la formation, en recevant un très très bel établissement. A bon entendeur, salut pour nos auditeurs, et avec l'INCM, sa directrice, Sabrina Coquenpo. Sabrina Coquenpo, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre établissement, votre organisme de formation, votre CFA ? Alors, l'INCM, c'est l'Institut National du Cycle et Motocycle, et c'est un organisme de formation qui accompagne les entreprises de la moto, du vélo et de la mobilité électrique depuis plus de 30 ans. Sur quel type de diplôme, et dans quelle nature ? Alors, on intervient à la fois sur la partie moto et vélo, Donc, sur des formations diplômantes, pour la moto, nous proposons le CAP, le bac professionnel, et le BTS, maintenance des véhicules, option motocycle. Également, une formation complémentaire sur l'expertise et diagnostique moto. Et sur le vélo, nous proposons des titres professionnels, mécaniciens cycles et conseillers techniques cycles. Est-ce que toutes vos formations sont en alternance ? Alors, l'objectif de l'INCM, c'est de répondre aux besoins des entreprises du deux roues, au sens large. Et donc, on intervient à la fois sur l'apprentissage. Donc, on est historiquement un centre de formation par apprentissage. Mais également sur la formation des demandeurs d'emploi et des personnes en reconversion professionnelle, qui ont un projet de création de reprise d'entreprise. Et également sur la formation des salariés qui sont déjà salariés des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Alors, quelle que soit la catégorie de ces apprenants, passons de l'autre côté de la barrière. Est-ce que vous sentez que côté employeur, il y a une forte demande avec les recrutements de formation telle que celle que vous impartissez ? Alors, oui, on est sur un secteur très dynamique, aussi bien sur la moto que sur le vélo. Sur la moto, avec la crise sanitaire, mais comme sur le vélo, il y a eu un engouma et une réorientation aussi des mobilités des différents consommateurs. Et aujourd'hui, et particulièrement en région parisienne, les concessionnaires motos recrutent des mécaniciens, des techniciens. Puisque c'est vrai que la région parisienne était un peu désertée avec la crise sanitaire. Et sur le vélo, on est sur les mêmes perspectives et même perspectives de recrutement. Vous parliez tout à l'heure de profils en reconversion. Quels sont les types de profils qui se tournent vers vous dans le cadre de ces reconversions ? Est-ce qu'ils sont variés, ces profils ? Alors, ils sont variés. C'est vrai que toute l'ambition de l'INCM, c'est de proposer et d'accueillir en tout cas toute personne qui a un projet formation, que ce soit en insertion, réinsertion. À partir du moment où il a un projet qui les fice les, notre objectif, c'est de leur apporter une chance de pouvoir le concrétiser. Sur la reconversion professionnelle, on a vraiment des personnes, aussi bien en moto qu'en vélo, qui ont surtout des projets de reprise et de création d'entreprises. Où se trouve votre centre de formation, si vous avez plusieurs antennes ? Alors, l'INCM, c'est historiquement un centre de formation en Ile-de-France. Donc, sur le Bourget, le siège et sur le Bourget, on propose des formations en moto et en vélo. En 2018, on a ouvert une antenne sur Guyancourt, également sur la partie moto et vélo. Et puis, nous avons développé des antennes en région, sur le vélo exclusivement, donc à Toulouse, Nantes et Lyon. Donc, vous êtes dans la capacité de déployer des formations ailleurs que sur l'Ile-de-France ? Exactement. Aussi bien sur la moto que sur le vélo. Notre ambition, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans leur développement économique, en les accompagnant sur la formation des futurs salariés et de leurs salariés déjà en entreprise. C'est la demande des entreprises auprès de l'INCM qui a donc déclenché ces initiatives de formation en région ? Exactement. On ne forme que si on sent qu'il y a un besoin. On s'adapte à la demande entreprise. Et c'est vrai qu'à la rentrée, et particulièrement en région Île-de-France et en apprentissage, on a un certain nombre d'entreprises qui sont en cours de recrutement d'apprentis et qui ne trouvent pas encore chaussures à leurs pieds. Donc, toutes les personnes ayant un projet sur la formation moto et vélo sont les bienvenues à l'INCM. Un site internet où on peut consulter vos formations ? Tout à fait. Vous retrouvez l'ensemble des éléments sur notre site internet. Donc, www.incm-formations.fr. Et de nombreux événements sont également organisés pour qu'on puisse faire découvrir ce que sont réellement les métiers de la maintenance moto et vélo. Mille merci, Samorinia Koukenpo. Je vous souhaite un très bel été et je vous souhaite une rentrée pleine, pleine, pleine d'apprentis parce que visiblement, les perspectives sont très intéressantes. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir. Bonne été à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501